Ça fonctionne? Bon, stimulation auriculaire du nerf vague. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une stimulation, juste une pression ici à l'intérieur qui va venir induire une détente par l'activation du nerf vague et celle-ci induit le parasympathique. Donc, le parasympathique au niveau du système nerveux, c'est la branche qui est responsable de la détente, la récupération, la réparation, versus le sympathique, ce serait plus la branche de l'activité et aussi de la réponse au stress. Donc, dans nos vies actuellement, souvent il y a un débalancement, en ce sens qu'on est beaucoup plus stimulé à être sur le sympathique que sur le parasympathique et on trouve moins de moyens que nos ancêtres de se resetter facilement. Donc, pour venir stimuler cette activité-là parasympathique, un moyen fort simple, c'est de venir activer, de venir stimuler le nerf vague par une pression juste ici à l'intérieur de l'oreille. Je vous le montre sur ce schéma. Donc, si vous observez le point rouge qui se trouve à être juste ici. Donc, c'est dans la partie creuse, comme une petite cuvette. Donc, j'ai une ligne qui traverse l'oreille comme ça. Donc, juste en dessous, il y a un genre de petite dépression et à cet endroit-là, je m'en viens faire comme ceci, des pressions pulsées, à peu près 15 à 20 pressions pulsées. Il est peut-être préférable de faire ça lorsque vous êtes allongé, mais ça fonctionne aussi très bien assis. Mais moi, je le fais le soir lorsque je suis dans le lit, histoire vraiment d'induire le parasympathique. Donc, je fais 15 à 20 pressions comme ceci. Je m'en sers à la massothérapie aussi pour induire une détente plus rapide pour que les gens puissent bénéficier de la séance de massothérapie, pas seulement dans les 15 dernières minutes, mais dès le départ de la séance. Ça peut aussi induire une détente musculaire, ce qui me permet d'avoir une profondeur plus rapidement. C'est vraiment un outil fort intéressant de venir stimuler le nerf vague, de venir stimuler l'équilibration entre le sympathique et le parasympathique par le nerf vague. Il y a une autre capsule sur mon compte YouTube qui va un petit peu plus en détail avec des stimulations selon le protocole de Stanley Rosenberg, qui est un autre massothérapeute. C'est fort intéressant ce qu'il fait aussi. Donc, je vous en montre juste un de ses exercices. Vous venez mettre vos mains ici à l'arrière comme ça. Vous fixez la tête et avec vos yeux, vous allez d'un côté sans bouger la tête pour 20 à 30 secondes. Vous relâchez. De l'autre côté, 20 à 30 secondes. Vous relâchez. Donc, de faire ces deux exercices-là pour stimuler le parasympathique ou rééquilibrer la communication entre le sympathique et le parasympathique, ça peut être fort intéressant. Ça vaut la peine d'y donner un essai. Donc, faites-le pendant une semaine, deux semaines et essayez de voir si ça n'a pas un impact sur votre sommeil, sur votre récupération. Voilà.